Salut à tous, c'est Cazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo du Blabla du soir. J'avais envie de rebondir un petit peu sur les vidéos précédentes que j'ai pu faire et particulièrement celle sur Aldi qui a proposé, je peux dire qui a proposé au vu de la rapidité et de la faible quantité visiblement disponibles sur les tripacks Pokémon et donc j'avais envie de parler un petit peu davantage sur cette actualité. Je t'avais déjà fait une petite vidéo dessus pour te signaler que tu pouvais trouver des tripacks origine perdue chez Aldi à un prix qui est plutôt très très raisonnable, surtout en ce moment sur épée bouclier, à savoir 15 euros. Et si ça veut, tu ne regardes pas tous les jours le catalogue Aldi pour être au courant d'une semaine sur l'autre de savoir les actualités, les jouets que propose Aldi. Alors il faut savoir qu'Aldi a un catalogue qui change je crois tous les 15 jours, non toutes les semaines, toutes les semaines un petit peu comme Lidl et il propose différents articles, que ce soit des jouets et autres. Et donc c'est vrai que ce qui est intéressant, j'ai plutôt envie de parler sur ça, et puis on va parler globalement de collection aussi. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que des acteurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir reviennent sur le devant de la scène en distribution d'items Pokémon. J'entends que, souvent je me rappelle, je faisais quelques shorts chez Jiffy par exemple, où je cherchais des boosters Pokémon, évidemment je n'en trouvais pas, et j'ai reçu beaucoup de messages en me disant, évidemment il n'y a pas de boosters Pokémon chez Jiffy. Or, évidemment qu'il n'y a pas maintenant des boosters Pokémon chez Jiffy, mais il y a eu par le passé, et du passé pas si lointain, puisque j'avais trouvé du Star Etinceland par exemple chez Jiffy. Et Jiffy a tout le temps vendu, ou souvent vendu, des boosters, que ce soit des tripacks, des boosters individuels, ou des decks. Ça, si tu as l'habitude, tu le sais, que Jiffy proposait régulièrement, et sur les séries du moment, ce genre d'items, et c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, on ne les a plus revus. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tu t'aperçois que des acteurs qu'on avait l'habitude par le passé de voir, qui ont disparu, et qui reviennent sur le devant de la scène. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant pour plusieurs raisons. Ça veut dire qu'ils ont certainement re-accès à un catalogue qui propose, donc à des fournisseurs qui proposent des items Pokémon, et ils ont un accès à des prix plus raisonnables, forcément. Puisque eux, leur but, c'est de te proposer à toi les boosters, les items Pokémon, bon marché, avec des marges plus réduites, ou des prix plus intéressants pour toi. Alors, la marge, je n'en sais rien. Peut-être que la marge est la même pour eux. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que toi, tu t'y retrouves plus. On avait eu par le passé, durant Noël, on va dire, Lidl V1, avec un pack spécial Lidl, donc c'était intéressant, sans compter qu'ils l'ont mis en solde à 3 euros, à 50%, tous les week-ends. On a eu, chez Stokomanie aussi, V1, V2, V3, à 5 euros, le booster individuel parfaitement scellé, donc un item de choix pour le collectionneur de scellés. N'oublie pas, et c'est ce qu'on va parler un petit peu aussi dans cette vidéo, les items intéressants à garder en scellés, ou du moins ceux qui se rarifient le plus vite, et qui se revendent... En fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu trouves plus facilement des tripacks, parce que les tripacks se vendent moins bien que les boosters individuels. Je parle en marché secondaire, et en règle générale, les boosters individuels coûtent beaucoup plus cher, proportionnellement en quantité de boosters. Et donc, on a vu des Stokomanie, qui proposaient les boosters, donc, V1, V2, V3, et je crois que c'était aussi du origine perdue, aussi, 5 euros, donc on est au même acabit qu'à Aldi. Bon, j'ai envie de te dire, c'est mieux chez Stokomanie, parce que 5 euros, le booster, alors oui, c'est un tripack, t'as le jeton et la carte promo, mais en termes de progression de l'item avec le temps, je pense que le tripack progresse toujours moins bien, moins vite, que le booster parfaitement scellé individuel. D'ailleurs, on l'a vu avec Clash des Rebelles, les tripacks, il y en a encore de disponibles, tu peux en trouver avec à 20 euros le tripack Clash des Rebelles, ça fait 3 boosters. Tu as la carte Raikwaza, en plus, tu peux même choisir à 20 euros d'avoir la carte Raikwaza, qui est une très belle carte promo au lot, c'est une carte qui vaudra quelque chose plus tard, c'est évident, des petites cartes au lot comme ça, qui vont se faire de plus en plus rares avec les années, mais à l'heure actuelle, le tripack par exemple, tout le monde s'en fout, alors que les boosters individuels de Clash des Rebelles, sous scellés, c'est beaucoup plus rare et plus cher que 20 euros les 3, ça c'est une évidence. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tu t'aperçois qu'on revoit des acteurs qu'on n'avait pas vu, et ça c'est intéressant, pour ton porte-monnaie déjà, et pour la tendance de fonds. Alors c'est vrai qu'on dit, ça a été pris d'assaut, ça part très vite, et du coup, il y a toujours de l'engouement. Alors ça, il faut prendre ça avec des pincettes, pour plusieurs raisons. Déjà, d'après ce que j'ai entendu, les stocks n'ont pas été très conséquents, on parle de dizaines de tripacks, ce qui n'est pas énorme. Ça, c'est faux, il faut quand même le reconnaître, que quand une boutique propose une dizaine ou une quinzaine, voire même une trentaine de tripacks, ce n'est pas énorme. Après, c'est parti dans la journée, donc ça, c'est plutôt conséquent. Mais attention, dis-toi qu'il suffit d'une personne pour vider un stock, et par conséquent, tu ne peux pas dire que la demande est forte, si elle est donnée que par une personne. Parce que oui, c'est vrai que par exemple, dans ma région, tu sais que je fais des vides greniers régulièrement, et je sais très bien que dans ma région, il y a plein de personnes qui font des box breaks. Donc forcément, Origines perdues, à ces tarifs-là, ça peut être intéressant de garder pour des futurs box breaks, etc. Donc forcément, il y a des gens qui sont à l'affût, qui sont des professionnels, et qui savent très bien qu'il y a des séries qui seront tendance. Origines perdues, c'est vraiment la série, d'ailleurs je t'en ai fait une vidéo, j'ai envie de te dire, c'est le top de la série, puisqu'elle n'est pour l'instant pas chère, 5 euros pièce. Elle te propose 4 alternatifs, dont 2 très recherchés, Giratina, Ptera, 2 autres alternatifs qui ne sont pas dégueulasses, Motisma et Berserkat, qui valent plus de 50, 60, 70 euros. Et tu as le Pikachu, VMAX. Donc forcément, c'est une série dont tu auras des box breaks, de plus en plus de box breaks, au moment où elle va se raréfier. Et donc il vaut mieux stocker ce genre de tripack maintenant, ce genre d'items maintenant, plutôt que de devoir les payer plus cher plus tard. Donc forcément, ça reste intéressant d'avoir ça, et forcément tu as des personnes, il suffit de, comme je t'ai dit, une ou deux personnes qui passent, et qui récupèrent 10, 20, 30, ou l'intégralité des tripacks. Donc ça va très très vite. Et ce n'est pas pour ça qu'il y a un engouement spécifique. Oui, mais il y aura toujours, c'est comme dans les vides greniers. Les vides greniers, c'est de plus en plus compliqué de trouver des jeux vidéo, des cartes Pokémon pour pas cher. Mais le matin, tu auras toujours 5, 6 chineurs, très tôt le matin, qui seront là à 3, 4 heures du matin, dès l'ouverture, malgré que la tendance soit très difficile en ce moment sur les vides greniers. Parce que c'est pas, moi j'ai commencé les vides greniers, il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Tu passais en fin d'après-midi, tu te régalais, tu voyais des tonnes de trucs et c'était pas cher. Mais c'était pas la tendance. C'était pas la tendance. Et j'ai vu, on va dire ceux qui sont un petit peu opportunistes, c'est-à-dire qu'ils sont venus un petit peu sur le tard, qu'ils ont dit, ah oui les jeux vidéo ça vaut très très cher, donc je vais faire comme ça, etc. J'en ai vu, je les ai vu, et forcément, et t'en auras, t'en auras toujours, qui pensent toujours que c'est très intéressant Pokémon, et que ça va remonter, etc. Donc forcément, et c'est pour ça que ça peut partir vite, évidemment, mais il faut que 2, 3 personnes. Mais c'est vrai que les vides greniers, c'est pas les vides greniers comme on a connu il y a 10 ans. Les soldes, c'est pareil, les soldes maintenant, alors avant les soldes, moi j'ai fait les soldes Pokémon, je t'assure, c'était, personne ne voulait acheter des soldes Pokémon, c'était exceptionnel. J'ai acheté du coffret Absol 2015, à 10, 12 euros, tu vois, et c'était en 2000, je me souviens, c'était assez fou, parce que mon carrefour, je pense qu'il y avait une palette, qu'ils avaient dû laisser ça dans un coin, ils ont sorti ça 3 ans après, et t'avais du Absol, avec des boosters XY, à 10, 12 euros, soldés à 50%, et ça, ça partait pas, tu vois, on n'était pas à l'affût, maintenant, il y a toujours des gens qui sont à l'affût, c'est comme ça, et c'est pas pour ça que la tendance, elle est très très forte, la tendance, elle serait forte, si, on revient, dans un schéma, où voilà, tous les items sont pris d'assaut, un petit peu comme en 2021, mais ce qui est intéressant, justement, c'est que si la période était très forte, tu n'aurais plus des boosters, chez, chez Aldi, Lidl, ou Stockomanie, et tu verras que, si ça continue comme ça, on aura peut-être même des boosters chez Noz, alors ça, c'est le top, parce que Noz, c'est le discounteur, discounteur, c'est-à-dire que eux vont proposer des tarifs très agressifs, d'ailleurs, tu vois beaucoup de Funko Pop, par exemple, parce qu'on sait très bien que les Funko Pop, se vendent difficilement, il y a des Funko Pop qui se vendent bien, mais il y en a d'autres qui ont du mal à se vendre, donc forcément, à un certain moment, elles passent du côté des discounteurs, et on va attendre, on va voir si Noz rentre dans le game, pourquoi pas même Action, Action peut proposer des jeux vidéo, des jouets, des Legos, donc il peut proposer aussi, des cartes Pokémon, ce sont là aussi des destockers, qui proposent des prix très intéressants pour les particuliers, et du coup, c'est là aussi qu'il faudra surveiller, donc cette tendance, elle est plutôt très intéressante, elle traduit en tous les cas, une certaine époque sur les items Pokémon, et puis, tu t'aperçois qu'il y a du réassort plus fréquemment, ça aussi, c'est très intéressant, tu as des displays maintenant, sur des séries récentes, à 150 euros, tu en trouves beaucoup sur Internet, beaucoup sur les Marketplace, il y a des professionnels qui proposent, des displays à 150, 160 euros, Day One, ça prouve déjà que les marges ne sont pas si faibles que ça, parce que s'ils vendent la display TTC à 150, 160 euros, c'est quelque part, ils doivent certainement gagner au moins 10, 15, 20 euros sur la display, sinon, ça sert à quoi de vendre des displays, c'est pour gagner 3 euros, je ne sais pas, peut-être que c'est ça, mais ça me semblerait assez bas, et il faut surveiller évidemment les soldes, là aussi, ça peut être très intéressant de voir, par exemple, tu sais que tu as des coffrets comme le coffret Paldea, qui est un gros coffret à 60, 65 euros, qui aura du mal à se vendre, parce que la tendance n'est pas bonne, et d'ailleurs, tu vois, ce coffret-là, tout le monde te dit, il est nul, etc., parce qu'il est cher, ce qui est vrai, mais tu payes la figurine, tu payes les cartes promotionnelles, tu payes tout un tas de packaging, etc., et tu te dis, oui, ce coffret, il ne part pas, parce qu'il est trop cher, évidemment, si booster, c'est trop cher, mais imagine-toi ce coffret qui serait sorti en plein pic de la hype, il n'y en aurait plus, il serait parti tout de suite, il n'y aurait pas une question de prix, donc cher, ça ne veut tout et rien dire, c'est une question de contexte, il est évidemment trop cher, par rapport à ce contexte qu'on a là, en 2024, mais il n'aurait été absolument pas trop cher, en milieu d'année 2021, parce qu'on serait en hype, en pic, et n'importe quel item se vendait, on vendait même, je me souviens, pendant la hype, et même la hype Evo Céleste, les coffrets avec le classeur, et un booster Evo Céleste, partaient à 20, 25 euros, les gens se les arrachaient quand même, tu vois, pour avoir le booster Evo Céleste, donc n'importe quoi pourrait se vendre, si on est dans une bonne période, là la période n'est pas bonne, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il n'y a, ce n'est pas impossible, qu'on retrouve cet item-là, en promotion, pourquoi ? Déjà, il coche toutes les cases, trop cher, 65 euros, ce n'est même pas dit qu'à, s'il baisse de prix, genre à 45, il parte, ce n'est même pas dit qu'à 45, il parte, pour surveiller le prix de la carte promo, mais ce n'est pas dit qu'il parte à 45, rappelle-toi les calendriers de l'avant, à 30, 25, il ne partait pas comme des petits pains, donc ce n'est pas dit qu'il parte en plus à 40 ou 45 euros, donc il coche toutes les cases, et en plus, ce n'est pas dit non plus, et il prend de la place, c'est-à-dire dans une réserve, parce qu'en fait, tu vois ce qui est exposé, moi j'en ai vu des dizaines d'exposés, mais est-ce que dans la réserve, il n'y en a pas 10 fois plus ? Franchement, on n'en sait rien, peut-être que certains ont l'information, et ça serait intéressant de la partager, donc du coup, ça c'est intéressant, les items vont certainement revenir, sans compter, sans compter, donc là, on sort de V5, sans compter, si on a une série, qui dynamise, écarté violet, ça veut dire que si on a une fin de bloc, écarté violet, du tonnerre, ça risque de faire du tort, évidemment, à tous les autres items, qui sont encore très présents en boutique, et ça c'est intéressant, parce que, quand tu fais la comparaison avec Soleil et Lune, Soleil et Lune, on a eu un fin de bloc de fou, mais malgré tout, tout le monde s'en foutait, c'était le contexte actuel, moi j'ai récupéré des coffrets Mimiki X, de Soleil, dans Mimiki GX, donc de Soleil et Lune, avec des boosters de fou, mais pour, je crois que c'était 16 euros, en déstockage, et j'aurais pu en commander 200, si je voulais, ce n'était pas un problème, et c'était en 2020, 2020, donc tu aperçois, qu'on n'est plus du tout dans ce contexte, je pense que réellement, on est quand même dans un contexte, où il y aura une belle demande, si une série, revient un peu à hype, tu vois, un truc qui, je ne sais pas, un nouveau format de cartes, quelque chose qui dynamise, donc je pense qu'on est quand même, sur un phénomène un peu mémoire, de se dire que, ok, si il y a une bonne série, ça va quand même fonctionner, un petit peu comme ça en 51, mais j'ai envie de dire, fonctionner sur le temps, c'est à dire que, si un certain moment, tu as un nouveau format, ça va fonctionner sur toutes les séries, qui vont inclure ce nouveau format, qui va intéresser, et c'est ça qui manque, et si ça, ça se concrétise, ben oui, donc tu auras EV1, EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, et ça va être une cata, et tous les items, qui vont proposer ce genre de série, ça sera une cata, et tu vas les retrouver, en solde, ou en promotion, tu n'as même pas besoin d'attendre des soldes, Carrefour fait souvent des promotions, en cagnottage, certainement, ça leur évite de, enfin ça contourne le fait de vendre à perte, certainement, puisque c'est du cagnottage, au final ça ne compte pas vraiment, ils le vendent au prix normal, mais toi tu as un bon d'achat, donc ça c'est évident, donc ça sera à surveiller, ce qui va donner encore la tendance, mais en tous les cas, c'est très très prometteur, et c'est pour ça que je trouve que, la période est plutôt très intéressante, parce que, si tu veux faire de l'ouverture, tu peux pour pas trop cher, même en Day One, 150 euros, tu trouves des displays, à 150 euros, tu peux, si tu n'es pas pressé sur une série, tu attends un an, deux ans, tu pourras avoir encore moins cher, on l'a vu, avec les boosters à 3 balles, tout simplement, les boosters à 3 euros, et ça va ne faire que continuer, surtout si on a une bonne série, je ne pense pas qu'un bon fan de bloc, qui est Karaté Violet, va propulser EV1, EV2, EV3, ça je n'y crois absolument pas, je ne crois plus à cette hype, qui entraîne tout, d'ailleurs, c'est un mauvais critère, enfin je pense que c'est un mauvais critère, de penser que tout monte, tu vois, comme on a vu voir, en fait, tout monte, c'est, tu regardes, parce que si tu passes par la case 2021, évidemment, parce que la case 2021, a complètement chamboulé tout ça, or, est-ce qu'on aura encore une case 2021, là, je n'en sais rien, je n'en sais rien, peut-être ça sera pour les 30 ans, mais on n'est pas sûr, parce que les 20 ans, au final, il ne s'est rien passé, pour les 20 ans, pour les 25 ans, oui, il s'est passé quelque chose, 2021, il s'est passé quelque chose, mais ça ne veut pas dire que ça va se reproduire, en tous les cas, donc on aura plutôt une augmentation plus classique, hors contexte, qui fait que là, on est dans un contexte box break, c'est-à-dire que cette tendance plaît beaucoup, c'est-à-dire que les boosters partent plus cher, donc forcément, ça tire à la hausse certaines séries, ça, je suis assez d'accord avec ça, est-ce que le box break va durer dans le temps, moi, perso, si je devais donner un avis personnel, je n'y crois pas trop, hors séries vraiment rares, avec des cartes très particulières, mais généraliser un petit peu comme ça, je ne suis pas sûr, à voir, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, ça sera encore le cas, mais moi, personnellement, je ne le verrai pas, je ne verrai pas les box breaks disparaître, évidemment, mais plutôt s'orienter sur des séries qui sont vraiment plus atypiques, et dont ça, enfin, le spectacle est soit plus cool, parce que j'ai vu beaucoup, par exemple, Evo Celeste, pour moi, c'est vraiment un cas intéressant, parce que Evo Celeste, c'est un box break qui est quand même assez onéreux, c'est 20, 30 euros le booster, donc ça commence à être assez onéreux, et c'est des cartes qui, au final, pourraient faire un beau spectacle, tu as des cartes à 100, 200, 300, 500, 600 euros, donc ça pourrait être un beau spectacle, mais dans la réalité du spectacle, j'ai vu même 2, 3 displays ouvertes d'affilée, c'est une cata, c'est une catastrophe, au mieux, au mieux, sur les 3 displays, j'ai vu une halte, givre à livée ou fil à livée, une petite carte, tu as 100 balles, c'est-à-dire que tu ouvres 3 displays, pour faire 2, 3 000 euros d'ouverture, tu as une carte, qui vaut 100 euros, donc je trouve que c'est ça qui est assez intéressant, alors que si tu ouvres par exemple, une display vintage, plus basiquement, allez, du set de base, tu fais la somme engagée, tu t'y retrouves, tu vas dropper les 12 holographiques, tu as quasiment 2 chances sur 3, d'avoir le drac au feu, et tu as toutes les autres holographiques, qui font le spectacle, et au final, il y a quand même, des grosses cartes qui tombent, etc., alors que sur Evo Céleste, quand même, c'est très décevant, et si Evo Céleste continue à progresser, ce qui est une possibilité en plus, 1 000, 1 500 euros, tu t'aperçois que, bon, là tu vas ouvrir, si les cartes ne bougent pas, tu ouvriras une display à 1 500 euros, et tu auras 10 euros de cartes, c'est compliqué, c'est très 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 compliqué, c'est pour ça que, les box breaks, je les verrai plutôt, sur des items un peu d'exception, mais vu la rareté, des items d'exception, ça va devenir de plus en plus compliqué, de faire des box breaks, parce que, maintenant, dans une tendance, où tout est stocké, tu sais très bien, qu'il n'y a aucune display rare, ou alors plutôt, si tu as encore des displays, un peu rares, mais elles ne proposent pas, des cartes de folie, on pourrait imaginer, et encore, je pense que les displays rares, il n'y en a pas vraiment, même sur du XY, ou des choses comme ça, mais tu ne proposes pas, des cartes là aussi transcendantes, donc c'est compliqué, pour moi, box breaks, je ne sais pas, je suis un petit peu, dans l'incertitude, parce que c'est vrai, que ça pousse vers le haut, les displays, à voir, donc voilà, j'espère que ça t'a plu, et puis on se dit, à très vite, ce n'est pas grave, tranquille ou dans le lutte,